Bonjour à tous et bonjour à tous et bienvenue au stade du parc sport et de l'amitié de Narbonne pour suivre cette finale du championnat d'étranges des lits 1 entre Carcassonne et Aldi. Alors que le coup d'envoi va être donné d'ici une poignée de secondes, c'est le meneur de jeu, Lucas Albert, qui va engager. Voilà qui est fait, c'est parti dans cette finale pour l'obtention du fameux trophée Max Rousier entre Aldi et Carcassonne. Oliap, derrière le tenu, qui lève la tête, qui regarde où sont positionnés ses partenaires, alors que Ches Bernard est un peu anticuillant et revient à la fois sur Basse 5 années, qui lui garde toute sa lucidité, ce qui permettra justement aux jeunes et noirs de bénéficier des pénalités. Légèrement dans les cordes de Clément Herrero, qui est un excellent buteur, on le connaît. Allez, face au poteau, dans l'axe des Pagels, le catalan de Saint-Esteve. Clément Herrero qui va tenter d'ouvrir la marque ici au Parc des Sports et de l'amitié de Marbon dans cette finale. Les victoires entre Carca et Aldi, ce ballon qui semble bien parti et qui passe en plein milieu des poteaux pour Clément Herrero. Dans cette finale, ils sont parfaitement au point. Ilhas Bergal qui est sur le bord du terrain là-bas. Et pour moi, c'est qu'il a essayé de recourir et il est obligé de quitter le terrain le 3-quarts centre gauche de l'équipe d'Albi, qui revenait justement de blessure et c'est un coup dur pour l'étarner. Il va falloir se restructurer offensivement, du moins au large, avec la sortie prématurée d'Ihas Bergal, alors que les Albichois concèdent une pénalité suite à une erreur sur le tenu. Et bien évidemment, Herrero a montré la direction des poteaux. Il va tenter d'ajouter de points de plus au tableau de marque pour les siens. Évidemment, sifflé par les supporters des Tigers. Le ballon qui semble bien parti et qui vient heurter le montant gauche pour finalement passer du bon côté et permettre au cacassonné de mener désormais sur un sport de 4 à 0, alors que l'on s'approche doucement mais sûrement de la fin de ce premier acte. Gigo, il ne croit pas un coup d'éclai de Gigo, la patte de Gigo, dans la boîte là-bas, dans les terres là-bas, et c'est inspiré, c'est le transcript, un éclairé, il a plus de joie ! Eh, Christian Dupuis lève les droits, mais j'ai la vague impression qu'il lèvera les droits tout bien. Alors l'assistance vidéo, on va retrouver sûrement un mec Prisa qui va éplucher cette action en long, en large et en travers pour valider ou invalider cet essai Bruno. J'ai la fois de Dupuis à Gigo, mais j'ai la reverse en ralenti, alors voyons... Gigo, le coup de pied est parfaitement dosé là-bas dans l'embut. Agnijot intercassonné, qui essaie de le récupérer. Et Dupuis Primov, écoutez moi j'ai, je crois bien finalement qu'il a été le plus près ! Vu la réaction d'Escaray, j'ai vraiment l'impression que Dupuis marque avant. Christopheur Élec, silence de cathédrale du moins du côté, le supporter à tous les doigts. Le ballon qui est en bien partie. Et le poteau virtuel du milieu, touché en plein. Du dernier, au Tarnu, de mener désormais pour la première fois de cette rencontre. 4 à 4, il y a seulement, il y a seulement 17 minutes du terme de cette partie. Mais ça va être le feu jusqu'au bout. Pas de panique pour l'instant. Il va falloir répondre présent, maintenant défensivement. Sauf que Carcassonne est dans ses 30 mètres. Ils ont 70 mètres à faire pour en 6 tenues. Et plus que 3 minutes à jouer dans ce match. Pour l'instant, les Albijois ont un pied dans la case victoire. Mais rien n'est encore fait. On connaît les fulgurances des Albert, des Herero, des Escaray. C'est on jamais. Il va falloir redouber de vigilance pour les rangers noirs. Ouh là, Canet, retour intérieur, bien joué pour Albert. Le jeu se poursuit à gauche. Et ballon pour... C'est roulez-vous. Ou plutôt, Drogrogli. Non, c'est souverain, pardon. Le voilà, Drogrogli. On va mettre des poteaux. Il y a peut-être un seul nombre à droite pour les Carcassonne qui finalement décide de jouer à gauche. Peut-être pas la meilleure option. Le jeu au pied d'Albert dans les airs là-bas pour Escamilla. Qui revient à l'intérieur. Qui va retrouver du monde pour croître un essai. Inscrit par les Carcassonne à gauche. Oh là 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 là. Le coup d'un saumois pour les Aldi-Joua. Après ce jeu au pied méticuleux dans le coin là-bas. Dans le couloir un essai. Inscrit par Maïka. Déroulez-vous. Me semble-t-il voir où vous vouliez. On le verra très. N'est plus un ports des Carcassonne qui remettent la main sous ce match. Voilà le jeu au pied. On le voit, Talbert, retour intérieur magnifique pour Escamilla qui trouve sur sa route son partenaire qui vient inscrire cet essai qui permet Bruno à Carcassonne de ne remettre la main sur ce match et ça tombe sur Albi au plus mauvais moment. En coin là-bas, ce ballon qui ne passera pas, Tony Chigo, un ballon très haut bien sûr, mais pas ce coup certainement dans les bras directement des Carcassonneux. Ah le ballon est perdu ! Un ballon perdu, effectivement ! Hey ! C'est pas encore plié cette affaire là ! Plus Carcassonne après ce ballon perdu par les Carcassonneux et par Drolagui, oh là 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 ! Quelle fin de match, quelle fin de match ! Un dernier espoir pour les ambijoires qui doivent obligatoirement mener leur affaire à leur terme avec Wall, côté gauche. La bonne défense des Carcassonneux pour l'instant qui est en train de tout donner bien sûr. 30 secondes. Wall derrière le tenu, les 30 dernières secondes de ce match. Antony Maria en puissance, c'est pris par Alberola et par Drolagui. Cook qui lève la tête, qui voit du monde à droite. Tony Chigo qui vient de jouer pour Chelsea Bernard en puissance, Chelsea Bernard à un mètre du bonheur. Refourlé par la défense de Carcassonne. Quelle fin de match, quelle fin de match ! Ah ! Ballon perdu au moment où ils sont tenus. Et c'est quasiment terminé pour les ambijoires et M. Poumès. Alors est-ce qu'il a cité la fin du match ? Je ne sais pas. Malheureusement, la sirene vient de sonner ici au Parnexport et de l'amitié. M. Poumès n'a pas encore ordonné aux joueurs de rejoindre les astières. Ce n'est pas encore terminé. Bastien Canet. À nouveau, la sirene. Et c'est bien les biennes, terminé ! Reboudé pour Carcassonne, le 13 après la défense de l'Ordre Derby. Bastien Dignard revient sur le site. Les gars de Fred Canet viennent de remporter ce match. Un foutreau face à l'hybride. Un match pour le temps. Et Bucunet, Bacchouzière. Oh là là ! Tendu vers le ciel ! Bah, Alexis Elgania, le capitaine, l'emblématique de 413. Le 13 qui avait mis cliés pour les gars de la cité.